Le jeu Serpent-Yéchelle, c'est plus qu'un dessin sur le sol. Les pions, ce sont les participants. La distance réglementaire de 2 mètres est respectée. Aucune contamination n'est possible, car tout le monde possède son propre dé. Celle qui a eu l'idée, c'est cette enseignante en art plastique. Il y avait un ancien terrain de ballon-chasseur qui ne servait plus à rien. On a de l'espace pour bouger, on respecte les normes de distanciation. À partir de là, j'ai commencé à dire, ça y est, c'est l'idée, on fait Serpent-Yéchelle. Que pourrais-tu me dire sur le nombre 25? 25, c'est un nombre carré. L'initiative inspire. Des enseignants comme Vicky Lavoie en profitent pour enseigner les mathématiques, par exemple. 5 x 5, ça donne 25. Avec la pandémie et tout ça, c'est difficile de trouver des activités intéressantes, mais les jeunes aiment vraiment ça, ce jeu-là de Serpent-Yéchelle. Ils sont dynamiques et on peut faire sous différentes formes. Je trouve ça très original de faire un jeu de table avec des pions. En grandeur nature. Il y a quelque chose de plus que dans les autres jeux, il n'y a pas. Comme quoi? C'est plus un jeu qu'on a l'habitude de jouer que les autres. Attention à ceux qui font des erreurs. 1, 2, 3... C'est génial. Ça ne peut pas demander mieux quand tu crées quelque chose que quelqu'un le bonifie. Ce projet rappelle le jeu de soccer sur table, le géant créé à Sébec il y a quelques semaines. Il a aussi été mis en place pour animer la cour de récréation en tout respect des normes sanitaires. Cette histoire a fait boule de neige sur les médias sociaux et inspiré d'autres écoles. J'ai constaté qu'il y avait tout près de 55 terrains qui ont été construits ici au Québec, dans différentes écoles, puis même un terrain en Colombie-Britannique puis jusqu'en France aussi. C'était un jeu qui était bien approprié. Peut-être que le serpent Yéchelle de la Haute-Gaspésie traversera les frontières à son tour. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Saint-Anne-des-Monts. Ici Est du Québec.